Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de se fabriquer un guide de découpe circulaire pour notre défonceuse. La première étape bien sûr va être d'enlever la platine qui va nous permettre de positionner notre future défonceuse. On va la positionner sur un morceau de planche de la mêlée collée que j'ai récupéré et après avoir tracé le trait médian, c'est-à-dire le trait qui est au milieu de cette plaque, j'utilise la platine pour tracer tous les futurs trous. Je vais bien sûr enlever un petit peu de matière à droite à gauche mais ça on verra après. La première chose c'est bien sûr de régaliser un tout petit peu les bords et enlever les côtés qui étaient un tout petit peu flimsy de cette plaque de la mêlée collée et ensuite je vais avec ma scie sauteuse enlever une partie de la matière. Pourquoi ? Pour la rendre un tout petit peu moins lourde et un tout petit peu plus pratique à manier à droite à gauche. Je prends en fait la découpe de la première face qui me sert pour tracer la deuxième face. Vous voyez c'est relativement simple. Je garde un morceau un peu plus biffi sur un côté et un peu plus fin sur l'autre. Je perce avec ma perceuse les quatre emplacements qui vont servir à tenir la défonceuse et ensuite je trace des petits, je trace pas en fait, je perce des trous qui vont permettre de pouvoir avec ma scie sauteuse créer le trou principal qui va faire passer les fraises de ma défonceuse. Jusqu'à présent vous avez vu c'est pas très très compliqué et ça l'est pas en fait parce que c'est quelque chose de très très simple mais qui va nous nous permettre et me permettre de découper des traits, des cercles de très grande dimension. Ici ça peut aller jusqu'à 1 mètre 50 de rayon. Je fais des espaces pour pouvoir passer la quincaillerie pour pouvoir ensuite fixer ma défonceuse et voilà notre jig est presque prêt. Notre guide de découpe circulaire pour la défonceuse est presque prêt. J'ai juste à fixer avec des vis et quelques rondelles pour espacer ça, ma défonceuse à mon morceau de bois qui a été retaillé et on est quasiment prêt. Il nous reste juste à mettre une petite fraise. Ici c'est une fraise de 6 mm avec un shaft de 12 mm. Je prends des repères par rapport au côté justement de cette fraise pour pouvoir savoir exactement à quelle distance est-ce que je vais pouvoir faire mes tracés, enfin mes tracés, mes découpes. Et là je mets 1 à 50 cm, 1 à 1 mètre et 1 à 1 mètre 50. Et voilà mon mon guide de découpe circulaire est prêt. On va pouvoir le tester. Et là on va le tester avec un rayon de 50 cm juste pour voir si ça marche avec un bout d'osb. Et vous allez voir ça marche très très bien. J'ai juste mis une petite vis à 50 cm là où je voulais faire mon tracé. Je passe avec ma défonceuse, je fais bien sûr plusieurs passes successives de plus en plus profondes et j'arrive à découper mon morceau d'osb de façon très très simple. Un des gros intérêts de ce genre de guide c'est que justement vous pouvez faire deux multiples tracés toujours à la même taille et toujours de la même façon et ça c'est super pratique, sans passer par une scie sauteuse et avec un résultat qui ici vous le faites en plusieurs passes est vraiment excellent. Voilà un petit truc que je voulais partager avec vous pour faire des découpes circulaires si vous avez une défonceuse et si vous avez le besoin justement de faire des découpes circulaires comme ici à 50 cm relativement petit ou en allant jusqu'à 1 mètre 50. Voilà j'espère que cet épisode vous aura plu. A très bientôt, que la barbitude soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada